le scellement chimique ou résine haute qualité le scellement chimique ou résine haute qualité va vous permettre de fixer des charges lourdes dans différents matériaux avec ce type de produit vous allez pouvoir fixer des charges très lourdes il y en a certains vont encore plus fort ce type de produit s'applique avec un simple pistonnet à silicone fournit généralement avec 2 tiges ce sont des tiges spéciales qui permettent de mélanger le produit sur une même période vous pouvez vous en servir plusieurs fois mais dès que le produit est dur, vous ne pouvez plus vous en servir il faut travailler rapidement, sinon vous allez devoir avoir plusieurs tiges on le voit, il y a 2 produits qui vont se mélanger grâce à la tige vous allez pouvoir fixer les charges lourdes, les stores, les chauffe-eau, les paraboles, les portails, les rampe, les verrières, les volets donc ça c'est vraiment un produit pour les charges extrêmement lourdes donc vous vissez votre tige vous la mettez simplement dans votre pistolet voilà et quand je vais presser, ça va mélanger les deux produits et le temps nécessaire avant la prise en charge et on voit qu'elle est relativement courte si c'est 20 degrés, en 45 minutes c'est déjà pris, on peut fixer les charges très lourdes donc on voit que c'est vraiment très rapide quand même donc n'oubliez pas, la prise en charge est rapide mais votre produit aussi ici va être rapide à devenir dur donc il faut vraiment travailler rapidement si vous avez plusieurs trous à faire, c'est l'inconvénient par contre donc il va falloir aller vite, mettre la résine rapidement travailler très rapidement pour pouvoir enchaîner la pause pour les matériaux pleins, vous appliquez directement le produit pour les parpaings creux, il faut utiliser ce genre de cheville c'est une tamme fixe et pour la brique creuse, il faut utiliser ce genre de cheville donc c'est un tamis et pour la brique creux, il faut essayer de faire tout ça, c'est un tamis un tamis un tamis un tamis un tamis Sous-titrage ST' 501 ça a durcé vite que je n'ai même pas eu le temps de faire un anodeplot le système a déjà bloqué, il faut vraiment aller très vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça durcit vraiment énormément on est plusieurs jours après j'ai pas rempli entièrement le tube on le voit ça devient vraiment dur comme de la pierre c'est parti on voit bien qu'on s'est pris dans un matériau avant que ça cède limite c'est vraiment le matériau qui risque de céder avant donc